Qui est élu et par qui aux chambres d'agriculture ? Il y a d'un côté une population agricole et de l'autre sa représentation électorale et il peut y avoir des décalages et des inégalités. Une chambre par département, 33 élus par chambre, c'est la règle que l'agriculture locale compte 2000 exploitations comme en Haute-Corse ou 14 000 comme dans la Marne. Le très petit réseau des agriculteurs insulaires dynamise la participation. En 2013, on votait à plus de 80% ici contre 54% en moyenne en France. Seule la Lozère ou la Corrèze approchent le même engouement. La structure des chambres est la même partout, 10 collèges, mais 4 rassemblent l'essentiel de la population agricole, les chefs d'exploitation, les salariés, les retraités. Ils sont inégalement représentés. En Haute-Corse, par exemple, 2000 exploitants se disputent les 18 sièges de leur collège, mais il y a presque autant de salariés pour 6 sièges. Quant aux retraités, ils sont 2600, ils ont un siège. Du coup, la campagne électorale est surtout menée par et pour les listes des chefs d'exploitation déterminants pour le choix du président, aux dépens des autres, que l'on n'entend pas du tout. Les salariés ont d'ailleurs un taux de participation beaucoup plus faible que la moyenne régionale, moitié moins, et leurs élus jouent surtout les appoints des majorités des chefs d'exploitation.